Il y a deux cas de figure. Le premier, les propriétaires occupants, qui ne doivent pas dépasser un certain niveau de revenu défini par l'ANA. Ensuite, les propriétaires bailleurs, qui s'engagent à louer leurs biens sur une durée de 9 ans à des conditions de loyer modérés et à des personnes ne dépassant pas un certain revenu. La nature des travaux, par définition, c'est tout ce qui va toucher au confort. Le confort étant un droit que tout le monde doit avoir en termes de logement aujourd'hui. Première des choses, c'est éviter les logements énergivores, c'est-à-dire passer par l'isolation, améliorer l'isolation globalement pour le confort, mais aussi améliorer tout ce qui touche au handicap, pour le maintien au domicile. Et également, tout ce qui est, d'une manière générale, vétusté du logement et amélioration de l'habitat, d'une manière générale. Dans tous les cas, évidemment, les financements ne pourront jamais être autorisés si les travaux sont déjà commencés. 60% sera le montant maximum d'aide possible par rapport aux investissements, qui sont financés par l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, par le Grand Axe, et également par les 20 communes adhérents au Grand Axe. Nous avons missionné le Pacte des Landes pour s'occuper de cette opération en relation directe avec le Grand Axe. Le Pacte des Landes a un objectif, lui, technique, donc il va recevoir les personnes demandeuses de ces aides, va les orienter sur des professionnels pour les améliorations de l'habitat, d'une manière générale, va constituer les dossiers, et donc va suivre ces travaux du début de la constitution du dossier jusqu'à la fin de la réalisation de ces travaux. Et l'année suivante, va établir un diagnostic complémentaire pour mesurer l'impact que ces travaux ont eu lieu, notamment en l'occurrence sur l'économie d'énergie. La nouveauté, c'est la création d'un site internet qui s'appelle « Des aides pour toi ». Les personnes qui souhaitent peuvent rentrer sur ce site, avoir tous les conseils nécessaires pour prendre contact avec le Pacte des Landes, mais également bénéficier d'un simulateur pour voir si, d'ores et déjà, ils peuvent rentrer dans le cadre ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada